1 Corinthiens chapitre 2 Alors je vais poser la question, qui est un homme animal ici ? Est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se considère comme un homme animal ? Qui n'est pas un homme animal ? Qui se dit, moi je ne suis pas un homme animal ? Et ceux qui n'ont pas levé, mon frère, il redit rien alors. Il y en a qui sont très 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 intelligents. Il dit, moi je ne le bouge pas, comme ça, si ce n'est pas ça, au moins. C'est un piège. Wow ! Donc vous, vous êtes Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'est pas un homme animal. Vous allez voir avec l'enseignement que nous sommes tous des hommes animaux. En fait, quand le Seigneur m'a enseigné là-dessus, j'ai dit, oh la 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 la. Wow, Seigneur Jésus-Christ. En fait, on a eu des enseignements dans le passé, les trois types d'hommes. Vous vous rappelez, non ? L'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Ah non, 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 charnel, on n'y est pas. Ah non, je ne suis pas charnel. Non, non, animal, encore moins. Spirituel, oui ! Mais bizarrement, ces hommes spirituels se rendent compte qu'ils ont des problèmes au niveau de la chair. Ils ont des envies bizarres. Ils ont envie de manger. Ils ont parfois, alors qu'ils sont mariés, mais ils ont toujours des attaques. Par rapport au sexe, vrai ou faux ? Arrêtez de mentir, il faut arrêtez de mentir. Vous n'avez pas d'attaque ? Non, quand même. Tout le monde, non ? Vous n'avez pas, même si vous n'avez aucune pensée impure, ne vous... Quand même. Qui a déjà vécu une pensée impure comme ça ? Déjà, même les mariés. Tout le monde, moi le premier. Mais alors, c'est parce que nous sommes des hommes animaux. Si on n'est pas bien enseigné, là, le jour où on va commencer à vivre ces choses-là, après la conversion, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne suis pas converti, mais c'est quoi, là ? Certainement, je suis encore possédé. Au nom de Jésus, maintenant, arrête, je vais chasser ton esprit, tout ça, là. Tu ne vas rien chasser. Tu ne veux pas te chasser toi-même. Oh, Seigneur ! C'est beau quand Dieu nous enseigne. En fait, je lisais ce passage tout à l'heure, un passage par rapport à l'homme animal, et puis le Seigneur me parlait dans ma pensée, il me disait, mais vous êtes tous des hommes animaux. Et je disais, mais Seigneur, mais dans mon cœur, je me disais, comment ça, là ? Ça, c'est pas... Ça, c'est plus lutté, quoi. Non, non, mais c'est ici, c'est ici. Il m'a donné des raisons, plusieurs versets, puis vous allez voir ça. Voilà. Donc, ça fait partie de notre identité, connaître son identité, hein. Parce que si vous ne connaissez pas votre identité, vous allez facilement vous faire avoir. Par exemple, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas, comme nous tous savons, des hommes, celui qui croit qu'il n'est pas un homme animal, le jour où il va commencer, étant chrétien, bien sûr, qui pense qu'il n'est que spirituel, homme spirituel, mais le jour où il va commencer à voir la réaction de la chair, le jour où la chair va commencer à se manifester plus qu'avant, eh bien, il risque de se dire, ben tiens, mais j'ai peut-être besoin d'une délivrance, là. C'est ce qui arrive chez beaucoup, hein. Ah, peut-être que je vais aller voir le pasteur pour qu'il prie pour moi, tout ça. Mais le problème, c'est que le pasteur lui-même aussi, ah, c'est combat. Ah, et très souvent, ils ne le disent pas comme ils sont tellement hypocrites, hein, donc ils sont tellement sérieux, tellement sains. Alors, il y en a qui pensent que nous autres, là, nous tombons du ciel. Alors, ils se disent, moi, je voudrais bien être comme le frère Chora, mais attention, plus Dieu se sert de toi, plus ta bestialité se manifeste. Ah oui ? Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, là ? Plus Dieu se sert de toi, plus tu réalises à quel point tu es faible. Et Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis ? Alors, pour ne pas que ce nomme animal soit, hein, empêche Paul de servir le Seigneur, Dieu a mandaté un démon. Pour le frapper tous les jours. Vous vous rappelez, non ? 2, 45, 12. Lisez ça à la maison, vous allez voir. Voilà. Alors, il y a trois types d'hommes. L'homme, l'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel. 1, 41, 2. Nous lisons à partir du verset 11. « Car lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? » L'esprit de l'homme qui est en ? En lui. De même, aussi, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous sont données, qui nous ont été données de Dieu. Et nous en parlons non pas, et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. « Or, l'homme animal, l'homme naturel, ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les entendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, l'homme animal, c'est l'homme physique. C'est ça, l'homme animal. Ce n'est pas parce que tu es converti que tu n'es plus physique. La preuve, ton physique a besoin de manger, vrai ou faux ? C'est ça. C'est pour cela que, vous savez, c'est... « Ah, Seigneur, mais ce n'est pas possible. » Mais c'est grave. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. C'est clair. Paul dit « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » On est d'accord, hein ? Est-ce que nous comprenons les choses du Seigneur avec notre corps physique ? Ah, c'est ça, l'homme animal. C'est l'homme physique, d'abord. L'homme animal, c'est aussi l'âme, ton âme. C'est ça, l'homme animal. Donc, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre corps physique. C'est impossible. Voilà. Car le Seigneur disait « Mes paroles sont esprit et vie. » Voilà. C'est bon ? On va aller encore plus loin, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur va nous aider. Et c'est justement ce côté humain de l'homme, ce côté animal de l'homme, que Satan exploite. pour qu'il y ait autant de problèmes dans les églises. Où les chrétiens se comportent comme des animaux après. Et dans le monde, on n'en parle même pas. D'accord ? Les animaux tuent pour manger, mais l'homme tue par plaisir. Pour le plaisir. Voilà. Ils tuent son semblable et ils trouvent ça normal. Voilà. Voilà la bestialité de l'homme. Ils sont accostés avec cravate, mais ils ne sont pas plus intelligents que les animaux. Et on va voir que c'est grave. Alors, Paul dit qu'il y a l'homme animal, l'homme animal et l'homme spirituel qui comprend les choses de Dieu. Et il n'a pas besoin qu'on lui enseigne. L'homme spirituel, c'est qui ? C'est d'abord, la dernière fois, on a parlé des esprits. L'homme spirituel, c'est ton esprit, c'est mon esprit. Nous sommes des esprits habitants, un corps physique ayant une âme. Amen. C'est-à-dire le côté animal de l'homme. Voilà. Seigneur, encelle-nous ta parole au nom de Yeshua. Nous sommes dans Ecclesiastes. Ecclesiastes. Quelqu'un va nous lire avec le micro, c'est possible, le chapitre 3. Il va commencer à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Donc, l'homme animal, ici, bien sûr, veut dire celui qui respire. C'est ça, ce que le grec veut dire ici, là, par rapport à l'homme animal. C'est celui qui respire. Le principe de la vie animale. C'est que les humains ont en commun avec les animaux. D'accord ? Voilà. C'est bon ? Quelqu'un peut nous lire ça ? Donc, ça donne ça. Sushitos. Voilà. Qui veut dire la vie, tout simplement. La vie. D'accord ? Et la racine. C'est ça. C'est-à-dire âme. Alors, si vous dites que vous n'êtes pas un homme animal, c'est que vous n'êtes pas d'âme. C'est ça, en gros, qu'il faut comprendre. Vous voyez ? Donc, psuchitos, le grec, le grec, là, donne en français la vie, ou celui qui respire, ou encore, ce que nous avons en commun avec les animaux. D'accord ? Et donc, ça, psuchitos, là, ça donne animal en français. Voilà. La racine de psuchitos, c'est pché. Hein ? Psuchitos, qui veut dire âme. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes tous des hommes animaux. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre âme. C'est impossible. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous comprenons les choses de Dieu avec l'esprit de l'homme. Que Dieu réveille par son esprit. Dieu, qui est esprit, vient parler à notre esprit. C'est ça, la conversion. C'est la conversion, c'est la résurrection de notre esprit humain. Qui commence à discerner les choses spirituelles. Voyez ? Mais le problème de l'homme, c'est quoi ? C'est que l'homme met beaucoup plus l'accent sur l'âme. L'âme, donc la racine, c'est la racine de psuchitos. Donc, c'est psuché, l'âme. Et l'homme met l'accent sur l'âme. L'âme, c'est d'abord le sang. L'âme, c'est aussi la vie, c'est le siège des sentiments, des émotions. Voyez, non ? Voilà, c'est ça l'âme. Donc, quand on va à l'école, on y va pourquoi ? Pour que l'âme soit travaillée. Voyez ? L'âme soit travaillée, l'âme soit nourrie. Et l'âme est nourrie, c'est l'ego. Là, donc, l'âme est nourrie avec cette connaissance-là, qui peut aussi nous aveugler, l'âme. Et on ne perçoit pas les choses déjà avec l'âme, c'est impossible. L'âme, c'est... Vous comprenez, c'est bon, là ? Jusqu'à présent, là ? Ou je vais me répéter, là ? Non, il faut que je recommence ? Alors, l'homme animal, le mot animal vient du grec psychitos, d'accord ? Psychitos qui veut dire aussi la vie, d'accord ? La vie, tout simplement. La vie matérielle, physique, pas spirituelle. Psychitos veut dire aussi ce que nous avons en commun avec les animaux, c'est-à-dire on partage avec les animaux la vie terrestre, nous sommes d'accord ? Psychitos, hein ? Et je me répète, c'est la vie terrestre, la vie matérielle. Et l'homme animal, donc, le psychitos, là, est sujet aux passions et aux appétits. D'accord ? C'est ça, l'homme animal. Il est, n'est-ce pas, il est sujet, il est soumis aux appétits, aux pulsions, aux sentiments. Voilà, on les appétit tant physiques que, je veux dire, je ne sais pas, moraux. Et l'homme animal a besoin de manger physiquement. L'homme animal a besoin aussi, voilà, sur le plan sexuel, il va être attiré. On est d'accord ? Donc, ben voilà, il y a toutes ces pulsions-là. Donc, notre chair est soumise à ces choses. Ce n'est pas parce que tu es converti que tu n'auras plus des besoins, que tu n'as plus des besoins. Vous voyez ? Tant alimentaire que, je veux dire, affectif, sexuel, tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que vous avez des gens, une fois convertis, ils sont remplis de l'esprit. Et puis, quelques temps après, ils vont commencer à se rendre compte que leur corps a des besoins. Vous comprenez ? Ils se disent, c'est bizarre ça, quand même. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je me sens attiré par cette personne-là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça va aboutir au mariage, pour ceux qui craignent le Seigneur. Voilà. Et malgré le mariage, tu vas te rendre compte que ton corps veut encore plus de femmes. Et Salomon en a eu mille. Vous voyez ? Donc, ces appétits-là, si tu ne les gères pas, eh bien, ça te détruit et ça détruit ta vie, ton entourage, tout ça. C'est ça, l'homme animal. Et il y a des gens qui disent, non, non, nous ne sommes pas des hommes animaux, nous sommes des hommes spirituels. Regardez-moi ça. Comment on a été mal enseignés, nous tous. Waouh, Seigneur, heureusement que le Seigneur nous enseigne. Heureusement, mes amis. Donc, tu vas sortir d'ici en réalisant que tu es un homme animal. Alléluia ! Alléluia ! Oh, allons vérifier encore la 1 Corinthiens 15. Voilà. Donc, Psychitos, c'est vraiment le principe de la vie animale. Donc, la bestialité, quoi. Oui, nous sommes des bêtes. Voilà. Et on va lire Ecclesiastes 3 tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ne pas oublier. Le Seigneur est là pour me rappeler ce verset-là. 1 Corinthiens 15, 44, 46. Quelqu'un pourra nous le lire, s'il vous plaît ? 1 Corinthiens 15, 44, 46. Ben, Alain, tu peux nous faire une lecture ? Ah, ok, quelqu'un déjà. Oui, frère ? Il est semé corps animal, il ressuscitera corps. Il est semé corps ? Animal. Dis à ton voisin, tu seras enterré en tant qu'animal. Oui, en tant qu'animal. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia ! Oh, Seigneur, enseigne-nous ! C'est pour ça qu'il nous faut être enseignés à l'école, l'école du Saint-Esprit. Bon, on va aller plus loin, plus loin encore. On va lire à partir du verset 40, je crois, pour avoir une compréhension. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Wow ! Il est semé corps animal ! Wow ! On continue ? S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il y a un corps animal ! Pourquoi on veut nier que nous avons des corps ? Les animaux-là, pourquoi ? Il y en a quand il y a des combats, on dit que ce sont des démons, il faut qu'on soit délivrés de ça. C'est pour ça qu'il y en a qui vont d'église en église pour être délivrés de démons, alors que ce ne sont pas forcément des démons, c'est leur corps ! J'arrive, notez vos questions pour ne pas que j'oublie ce que ça me donne. Vous voyez à quel point, mes amis, l'enseignement spirituel est capital. Maintenant, un nouveau converti, s'il n'apprend pas qu'il est aussi un animal, quand tu auras des attaques, tu vas dire, mais ce n'est pas possible, moi il faut qu'on me délivre de ça. Mais on ne peut pas te délivrer de toi-même. C'est soit à la mort, en Christ, soit lors de l'enlèvement de l'église. Mais il faut que tu sois bien informé pour que tu saches gérer ton corps animal. Ok, on continue. Comme aussi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier âme, le dernier Adam, est un esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, et puis vient ce qui est spirituel. Ce qui est animal est le premier. C'est le premier corps que tu as, que tu as eu, que j'ai eu, le corps animal. Ce corps animal se comporte comme un animal. La sauvagerie. La bestialité. C'est pour cela qu'on a des caractères acariâtres, des caractères compliqués dans nos assemblées. Dans le monde, c'est clair, mais là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais Paul dit, faites attention de peur que vous ne vous détruisiez les uns les autres. Parce que ce sont des animaux. Dieu, quand il voit les hommes, il les voit comme des animaux. C'est ça le corps animal. Ce sont des animaux. Et des animaux qui ont bac plus 40, bac plus 30, pour certains. Il y en a qui sont rois. Ce sont des animaux. Vous allez voir tout à l'heure que le Seigneur a appelé Hérode un renard. Allez dire à ce renard. Quand Dieu voit les hommes, il ne les voit pas, les hommes, comme nous. Il voit des animaux à quatre pattes. On va être plus humble avec cet enseignement. Ouh, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Alléluia. Tu es éclairé un tout petit peu. C'est nous que le début. C'est pour ça que dans les églises, on dit, mais ce n'est pas possible. La sœur, elle me cause des problèmes. C'est normal, c'est un animal. On dit, le frère-là, il n'aime pas les loupas. C'est un animal. Celui-là, il n'aime pas, c'est la jungle. Vous n'avez pas vu ça ? La jungle. C'est ça, le monde. Vous avez des léopards, vous avez des oiseaux, vous avez des corbeaux, il y a de tout. Comme l'arche de Noé. C'est ça, le monde. Le monde est comme l'arche de Noé, on va quelque part. On dit que le corps animal est le premier corps. Et le corps spirituel est arrivé après. On dit que quand on va être enterré, celui qui va être enterré, le corps-là, c'est le corps animal. C'est pour ça que Dieu n'en veut pas. C'est pour ça que ce corps-là n'ira pas au ciel. Et c'est ce corps animal que les gens embellissent. C'est à ce corps animal que Satan a envoyé l'évangile de la prospérité pour l'entretenir. C'est pour ça que ce corps-là, Satan sait que c'est un corps animal et on va le laisser. Et les gens vont pleurer. Ils pleurent une fois qu'ils se sortent de ce corps-là, ils se rendent compte qu'ils sont des esprits. Mais ils ont passé tout leur temps à embellir le corps animal. Ah oui. Vous n'avez pas vu que la terre est comme une réserve. Il y a toutes sortes d'animaux. Vous ne voyez pas le comportement des gens. Vous trouvez normal qu'un président, alors qu'il a un pays riche, vous trouvez normal qu'il soit le seul à manger correctement, qu'il ne tienne pas compte de sa population ? C'est un animal. Parce qu'un homme spirituel ne voit pas comme ça. Un homme spirituel va voir les choses comme Dieu le voit. C'est le partage. Mais l'homme animal, c'est l'ego. L'ego. Vous voyez ? L'égoïsme, l'égocentrisme, tout ça là. C'est l'homme animal. On a tout ça en nous. Maintenant, il y en a, une fois convertis, Dieu leur donne la force pour contrôler leur, n'est-ce pas, bestialité. C'est pour cela que vous pouvez parler à ces animaux-là. Ils ne vont pas comprendre la parole du Seigneur. Il faut que Dieu commence par réveiller leurs esprits. C'est pour cela que Paul dit que l'homme animal, là, ne comprend pas les choses de ça d'un animal. Vous avez vu les animaux lever les yeux au ciel ? Non. Ils regardent la terre pour brouter. C'est ça l'homme animal. C'est brouter, gagner, 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 pour aller où avec ? Voilà les animaux-là. Il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, il travaille durement le matin, le matin, le soir, comme cet homme dans la parabole de Luc XII là-bas. Il dit, mon âme, réjouis-toi parce que tu as tout ce qu'il faut. Dieu lui dit, en ce sens, c'est lui-même ton âme te sera redemandé. Vous voyez les animaux ? Ils détruisent leur santé pour avoir des bouts de papier. Vous voyez ? Vous voyez ? Avec de l'encre. C'est grave. Ils vont laisser tout ça. Ils ont une vie éphémère, ils ne se rendent même pas compte. Ils n'ont que 70 ans de vie. Et encore, il faut éviter les alléas de la vie. Mais ils croient qu'ils ont tout le temps. Ce sont des animaux. Ils ne réfléchissent pas. Des animaux. Ils ne pensent pas aux autres pour participer, pour donner un peu l'argent. C'est ceux des animaux, des comportements d'animaux. C'est un comportement animal. Un homme prend une arme, tue les enfants comme ça, c'est un animal. Un homme prend une bombe, s'explose, c'est un animal. Quelqu'un qui dit qu'il est plus intelligent que les autres, parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, c'est un animal. Dieu voit le monde comme ça. Et l'enseignement ce soir va nous permettre de voir comme Dieu voit un tout petit peu l'humanité, là. Des animaux. Ils sont fiers dans leur belle voiture, ils ne se rendent même pas compte que ça peut devenir demain un cercueil. Ils sont fiers, ils roulent à 200 l'heure, ils mettent la musique à fond, ils pensent qu'ils sont quelqu'un. C'est ça les animaux. Vous voyez ? C'est grave. La baisalité de l'homme. Ils sont tellement bêtes, tellement animaux, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un danger éternel qui les guette. Le lac de feu. Mais non, ils sont animaux. Ils mettent toute leur énergie dans des choses éphémères qu'ils vont le laisser. Des animaux. Alors Paul dit, mais des tels hommes, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils sont tous, ils sont, ce sont des animaux. Complètement. Alors, nous allons prendre par exemple, on va voir comment Dieu nous voit. Déjà vous avez vu que nous sommes des animaux. Donc, voilà. Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 32. Alors on va voir rapidement comment Dieu voit les hommes. Vous allez voir qu'il les voit comme des animaux. Et nous, on ne les voit pas comme des animaux à cause de notre côté bestial aussi. À moins que l'on soit éclairé par le Seigneur. Quelqu'un va nous lire cela rapidement ? Luc 13, verset 32. Il leur répondit, allez et dit à ce renard, voici je chasse les démons et j'accomplis les guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour je finis. C'est pourquoi il me... Ok, je veux lire, voilà c'est parfait, merci frère. Donc, vous voyez ici, regardez bien. Verset 31. Voilà comment Jésus, comment Dieu voit les hommes. Hérode se voyait comme un grand roi. C'est un grand roi, craint, respecté de tous. Il avait son trône, il avait son royaume, il avait ses sujets, il avait ses serviteurs, ses servantes, ses femmes, ses copines, tout ce que vous voulez, toute sa richesse. Et comment le Seigneur l'appelle ? Un renard. Pourquoi ? À votre avis. Parce qu'il tuait les gens. Vous voyez, non ? Voilà. Déjà son père, Hérode le Grand, a tué tous les enfants de zéro à deux ans. Vous vous rappelez ? Voilà. Donc ici, le Seigneur met l'accent sur son caractère. C'est-à-dire, vous voyez, le caractère de cet homme était le même que cet animal, qu'un renard. Il était artificieux. Vous voyez ? Il était très malin. C'est ça, son caractère. Donc vous allez voir, en fonction des caractères des uns et des autres, vous pouvez facilement discerner quel type d'animaux ils sont. Waouh ! On acclame la parole du Seigneur. Waouh ! Seigneur Jésus. C'est chaud. Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si je dis qu'un président est un renard, on va dire maintenant, il fait de la politique, il manque du responsable autoritaire. Tout est mélangé dans la tête des religieux. D'ailleurs, je serai de plus en plus dans les manifestations des gens de ce monde qui manifestent tout ça pour aller prêcher la parole là-dedans. Vous voyez, on va partout. Voilà. Je ne suis pas de la politique. Mais je ne peux pas me taire quand les animaux se manifestent comme ça. Dieu m'a dit, va et libère mon, mon peuple. Vrai ou faux ? Je dois apporter la parole partout. Vous voulez que je m'enferme dans un bâtiment ? Que pour vous ? Non ? Ça, c'est juste une parenthèse. Il y avait une manifestation il n'y a pas longtemps là. Je suis allé sur place. Il y avait une femme là-bas qui disait, tel mon Seigneur, mon Seigneur est notre Dieu maintenant. Je lui dis, non, 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 c'est Jésus-Christ. Tu vois, il faut aller prêcher la parole à ces gens. Les religieux veulent que je sois, qu'on soit dans les bâtiments, qu'on soit dans les maisons, qu'on soit seulement avec les chrétiens. C'est complètement religieux. Vous pensez que les autres là, Dieu ne les aime pas ? Il faut aller là-bas. Allez dire à ce renard là. Un renard sur son trône et qui se... Qui se... Qui se prenait pour quelqu'un. Je me remercie pour ce renard. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, autre chose, autre chose. Vous allez voir que nous sommes vraiment des animaux. Pierre est en train de prier, l'acte 10. Vous vous rappelez, non ? Une nappe tombe du ciel. Vrai ou faux ? Il y avait quoi dedans ? Des animaux. Il y avait des... Des reptiles. Donc il y en a, ce sont des cocos. D'autres, des lézards. Je ne sais pas moi qui le dit. C'est écrit dans la Bible. Vous, vous, vous. Acceptons tel que nous sommes, frère. Sur le plan physique. Je vous dis. Vous allez voir, on va devenir plus humble. Voilà. Dans nos costumes là. Dans nos robes. Dans nos tuniques là. On va être plus simple. Quand tu vas rouler dans ta BM, là, tu vas te dire en fait, hein ? Alors, sur le plan physique, peut-être que je suis un chat. Alors, un peu d'humilité là, hein ? Devant le Seigneur qui est esprit. Alléluia ! Ah oui. Seigneur Jésus-Christ. Sauve-nous. Pierre voit des animaux. Des quadrupèdes, de tout ça. Des reptiles, de tout. On lui dit, lève-toi dessus et mange. Il dit, non, 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 les animaux là. Lève-toi dessus et mange. Et il a envoyé, le Seigneur l'a envoyé chez un animal. Vous vous rappelez, non ? Chez qui ? Corneille. En plus, son nom signifie... C'est son nom, c'est vraiment... C'est un oiseau, hein ? Ah oui ? Des petits corbeaux, là. C'est ça, Corneille. En plus, interdite à la consommation, hein ? Chez les ébos. Voilà. Et Pierre, on lui lève, toi, tu et mange. Voilà. Donc, Hérode était un renard sur le trône. On va prendre un autre passage. Nous sommes à Matthieu. Alléluia. Matthieu, chapitre 3, verset 7. Matthieu 3, 7. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette parole qui nous a franchis. Alors, Matthieu 3, 7. Mais, voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de saducéens, il leur dit, race de vipères. Donc, il y en a, ils ne sont pas renards, mais ils sont des vipères. Alors, faire attention pour ne pas épouser un renard ou une vipère. Voilà. Alléluia. Qui se rend compte qu'il n'était pas bien enseigné là-dessus ? N'est-ce pas que nous sommes aussi des brebis ? Ben oui. Vous avez des brebis. Vous avez des animaux sauvages après. C'est tout ça, là. Le Seigneur dit quoi ? Je vous ai envoyé comme des agneaux au milieu de loups. Donc, il y a des loups aussi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, quand Dieu regarde l'humanité, il voit des brebis entourées de vipères, entourées de renards, entourées de loups, entourées de léopard, des scorpions, des boucs. Il a dit qu'il va séparer les boucs avec les brebis. Vraiment ou faux ? Ben voilà. On acclame la parole du Seigneur. Ha, 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 hallelujah ! Donc, mes frères et sœurs, vous êtes, si vous êtes une brebis, n'épousez qu'une brebis. Ben oui. Vous êtes une brebis, vous vous laissez diriger par un léopard, votre pasteur. Comment voulez-vous qu'il ne vous concentre avec ses crocs ? Hein ? C'est pour cela que vous avez laissé toutes les dîmes là-bas. Ha, 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 vous avez été plumé, dépouillé, c'est normal ? Qui vous a dit d'aller vers un loup ? Prenez garde, le maître a dit vrai ou faux ? Il nous a avertis. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel. Vous êtes une brebis, vous allez chercher des problèmes auprès d'animaux sauvages, des solutions. Un loup est chez lui comme ça, et vous, vous arrivez comme ça, tout naïvement, tout ça, là. Pasteur, oui, j'ai des problèmes, il n'y a pas de soucis. Amène une enveloppe, on va prier. Et puis bon, du coup, tu es maintenant surveillé par le loup. Tu dois lui rendre compte à chaque fois. Si tu veux voyager, il faut qu'il le sache. Tu veux te marier, il faut qu'il le sache. Tu veux faire un commerce, il faut qu'il soit au courant. Il faut qu'il sache combien tu gagnes par mois, qui tu fréquentes, tout ça. Et il te dit, si tu quittes l'église locale, eh bien tu seras frappé par le Seigneur. N'abandonnez pas votre assemblée. Eh, c'est papa, l'église de papa et maman. Et vous ne pouvez pas changer en corbeau, en colombe. Nous sommes, nous, chrétiens, des colombe. Nous sommes des brebis. C'est ce que le maître dit. Vous voyez, non ? Nous sommes des aigles, des aiglons. Là, voilà. Des lionceaux. Parce que devant le trône, vous avez un lion, vous avez, n'est-ce pas, un bœuf, vous avez un aigle, vous voyez, non ? Et la face de l'homme, les quatre êtres vivants. Voilà. C'est ces animaux-là que nous sommes. Maintenant, les autres qui ne sont pas en Christ, leur bessalité, c'est les renards, leur caractère. Vipère, sa mort, il y a le venin. Voilà, d'aspic. Vous voyez ? C'est terrible. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur m'a parlé de ça tout à l'heure, je me suis dit, waouh, Seigneur, oh là là, oh là là, nous sommes des animaux, Seigneur. Oh, mais c'est terrible, ça. J'ai encore mieux compris pourquoi j'ai eu autant de problèmes. Pourquoi autant de clash. Parce qu'à un moment donné, si vous mettez un agneau avec un loup, même s'il y a une attente, ils vont finir par se... Il y a une guerre après. Parce qu'il y en a un qui va vouloir manger l'autre, et l'autre, il ne va pas essayer de se faire manger. Eh bien, non. Séparation. Il y a des séparations que vous devez accepter. Elles sont salutaires. Elles sont salutaires. Si vous refusez, vous allez être croqués. Il y en a qui ont laissé leurs plumes. Ils n'arrivent plus à voler, à prendre leur pas, parce que toutes les plumes sont parties. Il y a des séparations qui sont salutaires. Voilà, avant tu t'envolais bien, tu priais correctement, tu prenais la hauteur, tu étais seul, tu criais, Dieu s'est manifesté. Tu avais des songes, des visions, tout ça. Depuis que tu as fréquenté l'église d'un loup, tu as tout perdu. Tu ne pries plus comme avant, tu ne gènes plus comme avant, tu ne mérites plus comme avant, même ton entreprise a fait faillite. Tout le monde n'est pas frère. Oh frère, 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 sœur. Donc, les églises, la physique, ce sont des rassemblements d'animaux. C'est pour cela qu'il y a tout le temps des problèmes. Tout le temps. Vous allez voir parfois, pour trouver une solution, quelque chose de simple, il faut d'abord débattre, débattre. Les animaux. L'autre là-bas dit, ah, l'autre là-bas, c'est Z, là-bas, c'est compliqué, tout ça, on ne trouve pas une solution. Et c'est des animaux, genre là. Et Dieu regarde maintenant. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 12, verset 34. Matthieu 12, 34, le Seigneur dit, regardez bien. Oh Seigneur, race de vipères. Race de vipères. Jean-Baptiste l'a dit, le Seigneur le confirme encore. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez ? Donc, en fonction du caractère des gens, de leur méchanceté, de leur comportement, nous pouvons, avec la parole du Seigneur, définir maintenant quel type d'animaux ils sont. Voilà. Hérod, dès par sa ruse, par son comportement, il était très, très astucieux, il était très, très artificieux. Et bien, le Seigneur dit, c'est un renard. Voilà. Et les pharisiens, les chefs religieux, par leur comportement, tout ça, le Seigneur dit, ben, eux là, ce sont des vipères. C'est la race, carrément, de vipères. Donc, ils ne peuvent pas dire de bonnes choses parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ont la connaissance de la parole. Ils connaissent la parole, mais ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des serpents. Et on ne change pas le serpent. En fait, pendant que je méditais cette parole, tout à l'heure, je disais, Seigneur, dans mon cœur, mais Seigneur, comment ça a commencé tout ça ? Le Seigneur a dit, donne-moi le nom de l'animal qui a séduit le premier couple. Je dis, c'est un serpent. Il dit, ben, voilà, il a transformé l'humanité en un enclos, en un jardin d'animaux. Le serpent a donné naissance à des enfants. Voilà. Cela veut dire que vous avez des gens, ils fréquentent nos églises, là. Ils ne changeront jamais. Vous avez beau dire qu'il ne faut pas être dans l'idolâtrie, ils ne seront toujours dedans parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des animaux. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Il n'y a rien à faire. Ce sont des animaux autres que les animaux que le Seigneur a changés, comme certains, c'est-à-dire des brebis. Le Seigneur dit quoi ? Les brebis entendent de ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un mercenaire. Les enfants de Dieu qui sont, bien sûr, sur le plan physique, sur le plan de l'âme des animaux, comme des brebis, comme des colombs, ne suivent que le Seigneur. Si quelqu'un leur rend un service, ils vont aussi participer. Ils ne profitent pas des gens. Quand ils font garder leurs enfants aux gens, ils vont donner quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu en eux leur parle. Voyez ? Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils peuvent être là, ils peuvent chanter, connaître la parole, mais ils ne sont pas de Dieu, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez à leur fruit. Qu'est-ce que c'est le monde ? Le monde est comme ça. Nous sommes dans Daniel, chapitre 2. Vous commencez le chapitre 2 et chapitre 7 également. Vous vous rappelez du chapitre 7 ? Daniel a vu quatre sortes de bêtes. Vous vous rappelez, non ? Voilà. Vous vous rappelez ? Et c'est terrible. C'est-à-dire, ceux qui dirigent les nations sont considérés comme des animaux par Dieu. Daniel a vu le premier animal, c'était lequel ? Un lion. Vous voyez, non ? Le deuxième animal, lion sur Babylone, non ? Le deuxième animal, c'est quel royaume ? L'ours, non ? C'est quel royaume ? La Grèce. Vous voyez, non ? Donc, il y a eu... Non, la Grèce, c'est le léopard. L'ours, c'est les mèdes et les perses. Vous voyez, non ? Ce sont des bêtes. Donc, quand Dieu regarde nos pays-là, nos villes, eh bien, Dieu voit, en fait, ce sont des animaux. Allons voir ça rapidement dans Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Vous allez comprendre le comportement de certains présidents. Pour les raisonner, là, il n'y a plus rien à faire. Donc, parfois, le Seigneur est obligé de les enlever carrément, de les tuer. Voilà. Parce que ce sont des animaux qui ne changeront jamais. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel a eu un songe et des visions en sa tête, étant sur sa couche. Et le verset 2, Daniel donc parla et dit, « Je regardais dans ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux s'élevèrent avec impétuosité sur la grande mer. » Donc, sur le monde. « Puis quatre grandes bêtes montèrent de la bête différente les unes des autres. » Et on nous dit que ces bêtes-là, bien sûr, ce sont les quatre royaumes. Vous voyez ? Et c'est terrible. C'est terrible. Terrible. Et regardez ce que l'ange dit à Daniel. Donc, il voit la première bête, c'est un animal, un lion. La deuxième bête, c'est un ours. Et la troisième bête, c'était un léopard. Et la quatrième bête, Daniel, n'a pas pu l'identifier. Mais simplement, il dit qu'elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Elle était extrêmement extraordinaire. Elle était terrible, pardon, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait dix cornes. Vous voyez ? Et c'est terrible. Et le verset 15 de Daniel 7. « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-delà de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un des assistants et lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me parla en me donnant l'interprétation de ces choses en disant « Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois. » C'est terrible, hein ? Quatre rois qui se leveront de la terre. Vous voyez ? Donc Dieu voit même des rois, il les voit comme des bêtes. Voilà. Et on comprend mieux les choses. On comprend mieux pourquoi de tels comportements. Pourquoi ? Vous savez que la terre, Dieu l'a béni. Nous avons toutes sortes de fruits. Nous avons toutes sortes de minéraux que Dieu a donnés aux hommes de ce monde. Nous avons de quoi pour nourrir. Dieu a donné aux hommes de quoi ? Tant sur le plan agricole, sur le plan naturel, les arbres, les fruits, de l'eau, tout ça, que sur le plan minéré, de quoi subvenir aux besoins de la population mondiale. Si l'homme était plus spirituel qu'animal, afin de pouvoir redistribuer, n'est-ce pas, la richesse, partager toutes ces richesses-là équitablement. Maintenant, vous avez, par exemple, 80% de la richesse du monde gérée par 5% de la population mondiale. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Pourquoi ? Parce que, eh bien, à la tête des nations, à la tête des églises, à la tête des, malheureusement, des fédérations d'églises, eh bien, vous avez des bêtes. Qui vont tuer certaines populations, les éradiquer carrément, pour occuper leur terre, pour leur business des bêtes, la sauvagerie. Et quand vous regardez le comportement d'animaux dans les reportages, vous allez voir que c'est le même comportement. C'est toujours un problème de terre, de territoire. Ils se battent pour... Chaque animal va vouloir marquer son territoire. Il y a même des lions qui vont tuer des lionceaux pour éviter une éventuelle rivalité. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, les gens ne comprennent pas pourquoi les pays sont dans cet état-là. Pourquoi les nations sont dans cet état-là. Pourquoi leurs pays sont dans cet état-là. Mais c'est parce qu'à la tête de ces pays, ce sont des animaux qui dirigent. des lois uniques qui sont voûtées pour encourager la bestialité, pour valider la bestialité. Voilà le monde. C'est pour cela que l'intelligence ne vient pas des études de fait. Non, l'intelligence, elle est de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu vas être intelligent. Parce que sinon, le monde ne serait pas dans cet état-là. Ceux qui fabriquent des armes qui sont utilisées pour tuer des enfants, pour éventer des femmes enceintes, écraser leurs fœtus, écraser leurs enfants. Ce sont souvent des gens très intellectuels, des gens qui ont beaucoup étudié. Voilà le monde. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays, que les gens du Nord fassent la guerre à ceux du Sud ? Et inversement, ceux du Sud fassent la guerre à ceux du Nord. Le même pays, le même peuple, ils se mangent. Comment vous pouvez comprendre ces choses-là ? Des bêtes ? Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui dirige un pays ne soit entouré que déjà de son ethnie ? et il leur confie des postes de sa responsabilité alors qu'ils n'ont pas forcément des compétences ? Et ceux qui ont des compétences sont au pied de l'échelle, en bas de l'échelle. Voilà. Comment vous pouvez comprendre ces choses-là ? les bêtes ? La bestialité. La bestialité. Comment vous pouvez comprendre le racisme ? La bestialité. Comment vous pouvez comprendre que certains Martiniquais soient, n'est-ce pas, dans l'animosité avec certains Guadeloupéens ? La bestialité. Comment vous pouvez comprendre, n'est-ce pas, l'animosité entre certains Martiniquais Guadeloupéens vis-à-vis de certains Haïtiens et inversement ? La bestialité. Comment vous pouvez comprendre la numérosité entre les Congolais, certains Congolais de Braza et ceux de Kinshasa ? La bestialité. C'est que des hommes sont, excusez-moi, des hommes, des hommes de bêtes, des animaux, des hommes et des femmes inintelligents ne réfléchissant pas parce qu'ils ne sont pas éclairés par le Seigneur. Voilà. Tout simplement. Pourtant, vous allez voir qu'à la tête de ces nations, vous avez des gens qui ont fait l'ENA, qui ont fait des grandes écoles, tout ça. ben, ce sont des bêtes. Parce que je vois, nous, avec le peu de moyens que Dieu peut nous donner, ce n'est pas grand-chose. Le peu de moyens financiers, matériels, on arrive à aider les frères et les sœurs, à aller mettre des orphelinats ici et là. Il ne suffit pas de beaucoup d'argent, un peu, avec l'intelligence de Dieu, on peut rendre service aux frères, rendre service aux gens, souvenir aux besoins des gens, aider les frères, frères et sœurs, tout ça. Mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à le faire avec ces hommes et ces femmes qui ont tant de richesses avec eux, tout ça. Comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'ils ne se rendent pas compte que devant leur palais, il y ait des... que les routes soient en si mauvais état. Comment ils ne peuvent pas comprendre cela ? Ben, ce sont des animaux. Voilà. parce qu'un animal ne va pas travailler en fonction du futur. Ce sont des animaux, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Il faut d'abord qu'ils commencent par devenir spirituels. Il faut qu'au niveau de l'esprit, il y ait une réforme, une guérison pour qu'ils dépassent les considérations linguistiques, culturelles, tout ça, la ethnique, tribale. Et voir, avoir une vision globale de la chose, une vision globale du corps, une vision à 380 degrés pour que chaque peuple, chaque nation, chaque tribu, chaque, n'est-ce pas, village puisse bénéficier de ce que le pays peut produire. Ça s'appelle la justice équitable. Non. Ils vont amasser, 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 investir, acheter des villas partout dans le monde entier, amasser, amasser. Il y a un général africain, je tairai son nom, qui me disait, sa femme me disait, nous avons plus de 500 villas. Il y a même des villas qu'on a oubliés, tellement que j'ai toujours regardé cette dame, je disais, mais ça c'est des gens, excusez-moi, qui méritent des claques si Dieu le permettait. Voilà. Elle est fière d'avoir plus de 500 villas et des villas qu'ils ont oubliés. Toute cette richesse-là, gardée par un seul couple et privant des milliers de personnes, on aurait pu le transformer en centre d'hébergement pour les enfants, les orphelins, on aurait pu le transformer en hôtel, moyennant une petite somme pour aider les gens. Non, aucune vision, ce sont des animaux. Vous voyez un animal, il va amasser, amasser, vous voyez, regardez, j'aime bien regarder les reportages sur les animaux. Vous allez voir, les lions vont se battre pour de la nourriture alors qu'il y en a assez pour tout le monde. Non, non, celui qui contrôle tout le monde, là il va chasser tout le monde, il va garder tout pour lui. Alors, voilà, voilà le comportement animal. Eh bien, on retrouve ça malheureusement dans nos églises. Voilà. Combien de chrétiens ne sont-ils pas déçus de leur pasteur ? On donne de l'argent, on donne de l'argent pour acheter une salle et cet argent qu'on a cotisé, il n'y a toujours pas de salle. Voilà. Comment vous pouvez comprendre qu'un pasteur vienne vous voir, se tient devant vous en vous disant à l'anniversaire de ma femme, je lui ai offert un 4x4. Et vous, vous êtes là-ci devant. Mais tout le monde est rempli, ce bâtiment est rempli des bêtes. Voilà. Des bêtes sauvages. Vous avez des bêtes qui sont apprivoisées par le Seigneur, transformées, ce sont des brebis, des agneaux, des colombes, et vous avez des bêtes sauvages qui ne sont pas domptables, gérables. Voilà. C'est terrible. Comment vous pouvez comprendre qu'un président aille se soigner à l'extérieur de son pays alors qu'il a les moyens pour avoir un hôpital pour être soigné sur place, pour construire ce qu'il faut, quitte à faire venir des professeurs pour enseigner les gens sur place, pour former les gens sur place. Le temps de prendre l'avion médicalisé pour aller se soigner en Occident, faire 7 heures de vol, 8 heures de vol, mais tu risques de crever là-dedans. Vous voyez, ce sont des animaux. Moi, j'aime parler, je ne peux pas me taire. J'aime parler, c'est quand le Seigneur me dit parle, bien sûr. Des animaux. Des animaux. Des animaux. Des animaux. Des animaux. Il y en a qui ont fait avaissés tellement qu'ils ont couché avec des femmes d'autrui. Tellement qu'ils ont touché à la sorcellerie. Des animaux. Vous voyez les animaux ? Regardez, je vais vous montrer à quel point ils sont vraiment animaux, mais sauvages. Ils ont étudié. Ils ont bac plus 15, bac plus 7. Ils ont fait des grandes écoles qu'on n'a même pas fait, vous et moi. Mais on va les faire rentrer dans une chambre toute noire. On va leur donner une épée et ils vont taper sur un crâne humain pour devenir franc-maçon. On va leur donner un bout de fil pour mettre autour de la taille pour être protégé. Vous vous rendez compte ? Oh Seigneur ! Alors, il y en a leurs bestialités se manifestent tellement qu'il faut les interner. C'est ça la bestialité de l'homme. Voilà. C'est chaud. Seul Dieu peut nous aider à dompter cette nature méchante, sauvage. C'est pour cela que Dieu nous brise. Le brisement de l'homme, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est la bête qui doit être brisée. le vieil homme avec sa nature pécheresse, ses dispositions au mal, prédisposé au mal. Voilà, le mal est inné chez lui. Et à un moment donné, il y en a, et s'il ne faut pas attention, c'est comme si le côté bestial se réveille. Prends-le dessus. Et là, il se considère comme des dieux. Comme Hérode, un jour, il se tient devant le peuple et il dit, bon, voilà, le peuple disait, voie d'un dieu et non d'un homme. Et Dieu a foudroyé, il a envoyé un ange. Vous vous rappelez dans l'acte, là-bas, chapitre 13, voilà, 12. Frappé. Waouh ! Vous avez vu comment, ici, on nous dit que ces quatre bêtes sont quatre rois. Dieu le voit comme des bêtes, bêtes sauvages, attention, lion, rat, l'ours, léopard, imaginez un peu, vous êtes dirigé par un léopard. Oh, le présent feu, mon bouton, vous avez vu, c'était un léopard. C'est-à-dire, les choses étaient claires. Ben oui, il avait une, un, tiare là, léopard, un pot de léopard. Son trône était, il y avait un léopard. Les choses étaient, mais les gens ne voyaient pas. Il faut le discernement. C'est-à-dire, le Congo a été dirigé par un léopard. Et vous comprenez pourquoi il est dans cet état, le pays. Parce que l'actuel président, qui n'est plus président, lui aussi, il a pris le même totem, le léopard. Et le léopard, tue. Regardez le totem des nations, là. En France, un coq. C'est pour ça que le français parle. On acclame le Seigneur. Alléluia. En Russie, c'est un ours. C'est pour ça que le Poutine, tu ne peux pas le toucher. Regardez bien, mes amis. Les écusons des nations, vous allez voir. Dieu nous parle ce soir. Il nous révèle l'état des nations. L'Angleterre, c'est un lion, mais pas le lion de Judas, c'est un autre lion. Ben oui. C'est terrible. La Martinique, je crois que c'est quatre serpents, non ? La Martinique, c'est quatre serpents. Ben oui. C'est pour ça que ceux qui vont à Martinique faire l'œuvre, la plupart des pasteurs, ce n'est tout, ça tombe dans le sexe. Ben oui. Les couples ne tiennent pas. Quatre serpents. On vous montre. Les choses sont claires. Mais dans les églises, on vous prêche seulement l'argent. On veut vous parler des choses spirituelles pour que vous soyez réveillés. Ben oui. Oh Seigneur, mon Dieu. C'est chaud. Quand ils vont mettre de telles écussons, de telles images, il y a des associations, des alliances avec Lucifer, avec l'ennemi. Hop ! On vous montre l'identité, la nature, l'identité du pays, tel pays, tel pays, à qui vous avez affaire. Là, ici, si vous allez à Babylone, vous allez voir ce lion-là. Et on voit ce lion, le lion ailé, babylonien. Vous voyez ? Voilà. L'esprit de conquête. La Grèce, le leopard, la rapidité, la force. Et la Rome impériale, cet animal était extraordinairement fort. Il boit tout, il foulait tout au pied. Ça, c'est la Rome. Et c'est l'esprit de Rome qui gère les nations avec la papauté. Ben oui. C'est terrible. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Et que Dieu nous aide. Et si vous lisez Daniel chapitre 8, là, on nous parle d'autres animaux. Vous voyez ? On nous parle d'un bouc et d'un bélier qui se sont affrontés. Vous voyez ? C'est terrible. On nous parle d'un bouc de chèvres, de bélier et c'est terrible. Terrible. Et là, si vous lisez, regardez bien le verset 20 de Daniel 8. Le bélier que tu as vu qui avait deux cornes, ce sont les rois des Medes et des Perses. Vous voyez ? Bélier. Et le bouc vélu, c'est le roi de Javan ou de la Grèce. C'est terrible. Vous voyez bien que Dieu voit à la fois les nations et les hommes qui les dirigent comme des animaux par rapport à leur caractère. Voilà. C'est grave. Et non seulement à la tête des nations, à la tête des églises également. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse 13, vous vous rappelez, on nous parle d'une bête qui sortait de la mer. Vous vous rappelez ? La même bête. Ah ben oui, la terre entière était séduite par la bête et l'adorer en disant qui peut combattre contre la bête. L'antéchrist, le gouvernement mondial. Ben c'est un gouvernement bestial. Voilà. Et plus loin, on nous dit qu'il y avait une deuxième bête avec deux cornes comme celle de l'agneau mais qui parlait comme un dragon. Eh ben cette deuxième bête là, dans l'Apocalypse 13, à partir du verset 11, eh ben c'est la bête qui dirige toutes les églises des hommes. Ben oui. Eh ben ça veut dire que la plupart des pasteurs, des prophètes, d'apôtres, tout ça là, sont des bêtes. Comme le Seigneur disait les pharisiens, il les appelait, il disait race de vipères. Mais pourtant, pourtant ils dirigeaient le peuple. C'est la même chose. Voilà. Vous avez une bête, la première bête, l'antichrist, qui gouverne le monde, les nations, les pays, les villes. Vous avez une deuxième bête qui dirige l'ensemble de religions, d'églises. Alors vous imaginez maintenant, vous fréquentez les assemblées à gauche, à droite, vous en sortez, dépouillés, blessés, cassés. Vous avez des chrétiens, divorcés, remariés, dans ces églises-là. Ce sont des bêtes, des animaux, il n'y a rien à faire. Vous pouvez prêcher la vérité autant que vous voulez, ça ne rentre pas. Ils ne sont pas de Dieu. Les bêtes. Ils ont un comportement bestial. Comme je le disais, quel comportement ? Ben les choses simples de la vie, ils ne comprennent pas. Vous montez la voiture de quelqu'un pour la mission. Vous devez participer à l'essence. Que ça, être chrétien. Voilà. Voyez ? Si on ne participe pas, il faut dire, à la base, avant de partir, je n'ai pas les moyens. Mais si tu le fais tout le temps, tu profites des frères et sœurs, ce n'est pas de l'amour. Voilà. Pas un bon comportement. Voilà. Pas un exemplaire, je suis désolé. Quelqu'un te rend service, eh ben tu participes. Que cela, être chrétien. Voilà. Pas profiter des autres. La bestialité. Alors nous sommes dans Ecclesiastes chapitre 3, à partir du verset 19. Quelqu'un, je vais le lire rapidement là, Ecclesiastes 3, à partir du verset 19. Car le sort des fils d'Adam ou de l'homme ou des êtres humains et le sort de la bête est un même sort ou encore l'accident qui arrive aux fils des hommes est le même que celui qui arrive aux animaux. Le même. C'est terrible. Tel que la mort. Tel que la mort de l'un, tel aussi la mort de l'autre. Tous ont un un même souffle ou encore tous ont un esprit. Voilà. Littéralement. C'est la version électronique. Tous ont un esprit. C'est terrible. En fait, je vais aller plus loin encore avant d'expliquer. Car tout est vanité ou encore tout est une vapeur. Voilà. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Waouh. Il y a un autre passage au verset 18 toujours. tous ont un esprit ou un souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Ah ça c'est fort ça. Pendant des années on nous a fait croire que l'homme était supérieur aux animaux. Mais ma Bible me dit que l'homme l'homme n'est pas comment? Il n'y a pas ce verset là? Le verset 19. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Mais ça c'est terrible ça. On vous enseigne dans les écoles que l'homme est plus intelligent que la bête. supérieure aux animaux. Mais ma Bible me dit que Dieu dit non, non, non mes enfants. Non. Ben non. A cause du péché l'homme est comme l'homme est égal à l'animal. La même chose. Ben oui. Église 3.19 Il faut le lire bien comme il faut ce passage là. Ça va nous amener à l'humilité. Donc le chien que tu chasses là eh ben il n'est pas plus petit que toi. Poussez-moi la question pourquoi. Le premier mot c'est écrit. Deuxième mot tu peux être possédé par les démons autant que les chiens. Autant que les pourceaux. Voilà. L'esprit on nous dit ici qu'ils ont aussi un esprit parce que si les animaux n'avaient pas un esprit l'homme serait supérieur à eux. Ce qui nous donne la supérité la supérité c'est par rapport aux arbres c'est l'esprit. Vous comprenez ? Ou l'esprit. Croac. Mais les animaux ont aussi un esprit. premièrement. Deuxièmement quand ils meurent on les enterre. Toi aussi quand tu meurs on t'enterre. Vous voyez non ? Ils peuvent être écrasés tu peux être aussi écrasé. Ils souffrent quand on les frappe tu souffres aussi. Alors en quoi es-tu supérieur ? Ils construisent des maisons tu construis aussi des maisons. Ils amassent tu amasses aussi. Alors pourquoi te glorifier ? La fourmi que tu vois au sol là si tu es au-dessus de la fourmi c'est grâce à Jésus Christ et sinon non quand un chien va courir après une chienne parce que les deux sont en chaleur c'est la même chose que tu fais. et parfois le chien va courir seulement après une chienne mais toi c'est après mille femmes et tu prends une chienne tu la mets en laisse alors que c'est toi qui devrais être en laisse pour contrôler tes appétits tes pulsions oh Seigneur ça nous amène à l'humilité excusez-moi mais de même qu'un chien peut uriner sur un arbre de la même manière que toi tu peux faire aussi un chien vomit tu vomis excusez-moi mais il va déféquer toi la même chose que tu fais alors t'es supprimé en quoi ? à cause du péché l'homme est devenu une bête sauvage ah oui le péché le péché fait des hommes des véritables animaux nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2 le verset 12 Seigneur sauve-nous sauve-nous Seigneur le péché de 12 regardez bien mais eux semblables à des bêtes dépourvues de raison ou sans intelligence oh c'est terrible qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être pris et détruites des bêtes là oui des bêtes sans intelligence dépourvues de raison des brutes des véritables brutes voilà et qui sont ces gens-là ? mais Paul Pierre décrit en fait les faux prophètes les faux apôtres les faux frères voilà et bien sûr aussi les gens de ce monde des bêtes sans raison vous avez des bêtes qui ont une raison que Dieu leur a donné c'est-à-dire les chrétiens les brebis voilà les agneaux les colombes et vous avez d'autres bêtes des animaux sauvages qui sont sans raison parce que c'est Dieu qui nous donne ces raisons-là c'est Dieu qui nous donne l'intelligence et bien ces bêtes sauvages-là ne l'ont pas mais elles sont dans nos assemblées elles dirigent nos pays comme Hérode un renard comme les pharisiens les chefs religieux les véritables serpents voilà Jacques nous parle de la sagesse animale vous voyez animale bah oui c'est la même chose animale la sagesse animale voilà que beaucoup ont c'est diabolique vous voyez c'est terrible c'est terrible mes amis et les écrits nous disent que la supériorité de l'homme sur la bête est nulle comment qu'il le dit ça nous amène à l'humilité à l'humilité Seigneur Jude nous parle des hommes sensuels ou des hommes animaux n'ayant pas l'esprit Jude 1.19 par exemple voilà donc ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont des bêtes sauvages ceux qui ont l'esprit de Dieu sont des bêtes dociles des agneaux des brebis Jude 1.19 Jude dit ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes des gens des hommes animaux n'ayant pas l'esprit des hommes animaux n'ayant pas l'esprit n'ayant pas l'esprit donc c'est la différence entre les animaux sauvages et les animaux transformés et dociles qui sont les chrétiens véritables c'est à dire les chrétiens en plus de leur âme et de leur esprit ils ont reçu l'esprit de Dieu qui leur donne maintenant au niveau de leur âme de leur côté bestial là d'avoir les fruits de l'esprit l'amour la paix la joie le contrôle de soi pourquoi Dieu a-t-il donné aux hommes a proposé aux hommes le contrôle de soi ben oui parce que la bête que nous sommes que tu es a besoin d'être contrôlée Paul dit il faut posséder son corps dans la sainteté ben oui parce que si tu n'as pas le contrôle sur ton regard si tu n'as pas le contrôle sur tes mains tu vas te masturber tout le temps excusez-moi si tu n'as pas le contrôle si tu regardes tu vas voir des films pornographiques si tu n'as pas le contrôle sur tes pensées tu vas te laisser aller dans les pensées impures donc il te faut maintenant cette grâce de l'esprit qui te permet de te contrôler de contrôler tous les jours ta bestialité waouh Seigneur parce que dans le côté bestialité là il y a l'orgueil ça peut te tuer ça peut me tuer il y a la gloutonerie ça peut te tuer il y a la colère ça peut te tuer la jalousie la haine le racisme la convoitise l'impunicité voyez le mensonge la violence l'égoïsme tout ça le fait de vouloir s'habiller sexy pour séduire les autres te maquiller à outrance tout ça la bête qui est là va te pousser à ces choses là et pour détruire les autres c'est pour cela que le Seigneur a dit les fruits de l'esprit qui sont au niveau de l'âme de l'âme l'âme on a vu l'âme n'est-ce pas c'est le psyché le psyché c'est l'âme c'est la racine de psyché la vie animale il te faut se donner de maîtrise de soi tous les jours en lisant la parole en priant tu vas pouvoir contrôler grâce au Saint-Esprit ton corps contrôler cette bête qui est là c'est pas un démon ça c'est la le vieil homme tu vois voilà qui te pousse qui nous pousse à être des hommes charnels des chrétiens charnels comme les corinthiens tu vois la bête là l'homme animal veut que tu sois l'homme charnel en même temps c'est-à-dire qui est conduit par la chair le m'as-tu vu oh Seigneur sauve-nous c'est terrible vous n'avez pas vu quand il y a des délivrances regardez bien quels sont les esprits qui se manifestent là chien hein serpent tout ça plein d'animaux et les démons c'est souvent comme ça regardez bien l'image que les les écritures nous montrent sur les démons les animaux vous voyez dans les nations les gens adorent quoi les animaux le Seigneur dit quoi eh bien qu'est-ce qu'ils ont adoré en vaudor vous voyez aha un veau ils vont adorer les aigles vous voyez les animaux qu'est-ce que Paul dit ils ont préféré adorer la créature au lieu du créateur qui est béni vous voyez les quadrupèdes tout ça toutes sortes d'animaux c'est toujours ça des chauves-souris vous voyez c'est terrible le dieu dagon c'était un dieu serpent vous voyez c'est ça les animaux à chaque fois vous voyez les divinités hindoues tout ça là indiennes les animaux en Afrique souvent les animaux en Europe ici les animaux toujours donc le comportement des gens quelqu'un qui s'en porte toujours toujours facilement et quand il se met en colère il casse tout et c'est la violence comme pas possible là vous avez un esprit guerrier ça c'est vous voyez comme un lion comme un léopard c'est des animaux des félins quelqu'un qui est dans l'hypocrisie tout ça là serpent vous voyez la ruse donc c'est comme des chats vous voyez vous avez des sorciers qui se transforment en chat en hibou vous voyez en serpent en croco tout ça là les animaux c'est comme ça quand quelqu'un quelqu'un saisit quand il y a un démoin en lui vous voyez la violence comme un animal il a un comportement et bien ça c'est son comportement dans la vie de tous les jours c'est ça qu'il faut comprendre il y a des gens qui sont comme des tu vois l'animal là le pan comme un pan c'est ça l'hypocrisie vous voyez le m'as-tu vu il faut qu'on me voit moi vous voyez voilà je suis maquillé regardez moi tout ça c'est moi ou les bishops qui sont sur facebook ce sont des animaux tu vois c'est terrible tout est sur les apparences c'est ça le comportement des hommes alors Dieu nous permet de voir ça au niveau là le comportement là 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 ça c'est le côté adamique le côté notre côté humain la bestialité chacun doit savoir qui il est sa faiblesse pour ne pas tomber pour prendre des mesures voilà des questions oui juste par rapport au fait que quand Paul il dit que quand on est de nouveau en fait il dit non je crois que c'est dans deux courants tiens vers chapitre 5 au verset 17 voilà et qu'on devienne une nouvelle créature quelqu'un qui est née de nouveau née d'en haut ne va pas pécher volontairement oui tu vois les choses anciennes bien sûr le comportement qu'il avait avant c'est fini oui mais par contre le vieil homme est toujours là la bête là d'accord l'homme animal l'homme animal est crucifié à la croix comme le fait Romain 6 il se le dit le vieil homme maintenant c'est pour ça que le Seigneur disait que celui qui veut me suivre doit se charger de sa propre croix tous les jours donc c'est tous les jours qu'il faut être avec le Seigneur pour que le vieil homme soit toujours crucifié plus tu t'éloignes du Seigneur plus le vieil homme se réveille d'accord donc c'est pour ça que Paul il dit qu'il tient il mortifie son corps de peur quand on tient d'un il dit je mortifie mon corps après ça pour ne pas être désapprouvé après ça bien sûr parce que Paul se connaissait Paul il avait un problème la bête que Paul était sur le plan charnel bien sûr on ne parle pas des démons ils ne sont pas de l'homme le corps humain qui est faible donc le côté animal de l'homme Paul son côté animal c'était l'orgueil il pouvait facilement gonfler enfler alors pour ne pas enfler Paul était beaucoup persécuté Paul avait un démon à côté pour le frapper tout le temps selon 2 Corinthiens 12 pour qu'il ne faut pas qu'il enfle à cause des révélations qu'il a recevées c'est pour cela que nous sommes persécutés comme ça parce que plus un chrétien est persécuté à cause de la vérité de la parole plus il va rester humble Dieu permet cela sans la persécution l'église va se paganiser c'est chaud c'est vrai qu'il y a autant d'épreuves en tant que chrétien une fois qu'on est chrétien on devient chrétien autant de persécution tout ça parce que ce côté là doit être toujours géré crucifié on est des brebis mais des brebis sur le plan spirituel sur le plan spirituel nous avons au niveau de notre âme reçu le caractère de Christ mais on grandit dans ça mais la bête la chair est toujours là tu vois et Paul dit justement il y a une lutte dans Ephésiens 5 il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés c'est pour ça qu'on a cette lutte là en nous ce ne sont pas des démons c'est notre chair tu vois Dieu te dit de jeûner tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu jeûnes mais ta chair te dit qu'il faut que tu manges tu manges à chaque fois tu sens qu'il faut qu'il faut aller prier tu te réveilles à 3 heures tu n'as pas de sommeil tu n'as plus de sommeil tu sens qu'il faut aller prier ta chair te dit je suis fatigué tu commences à peine de lire la Bible tu t'endors tu t'es fatigué oui mais la chair ne veut pas de ça tu vois c'est ça une question par rapport à l'enseignement de ce soir il y a une femme qui voulait se rassasier des miettes est-ce que c'est un rapport en fait les petits chiens dans la voie c'est la femme sérophénicienne il voulait que sa fille soit guéri c'est ça oui voilà dans le fait si c'est son côté le petit chien parce que c'est eux-mêmes qui disent que c'est un petit chien ok non c'est à ce sens là les chiens oui les chiens les chiens les corbeaux et tout ça a été considéré comme des nations les nations étaient considérés comme pardon les chiens les animaux sauvages voilà il ya israël comme des comme les brebis parce que dieu était leur berger yahweh mon berger joie voilà donc oui dans ce sens là où est donc imaginer mais là vous avez des comportements de chien effectivement il est retour dans ce qui est à ce qu'ils ont vomi on a vu des gens qui avaient reçu le message du retour la parole la sanctification la crainte de dieu a dénoncé la dîme mais comme ce sont des animaux ils ne peuvent que retourner à leur état initial ils sont repartis à leur vomi ce sont des animaux et d'ailleurs le seigneur paul pierre le dit le chien est retourné à son vomi à ce qu'il a vomi et la truie se vautrer dans le bourbier donc vous avez des cochons dans les églises les cochons ils ont la parole c'est une très bonne question voyez qui n'avait jamais vu les choses comme ça bah ouais moi non moi non plus honnêtement alors 2 pierre chapitre 2 mes amis regardez bien la parole ici c'est fort ce que paul a pierre enseigné ce que je lui a montré regardez bien verset 20 et en effet si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du seigneur et sauveur jésus christ ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle leur dernière condition est pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie ou là le porc lavé est retourné à retourner se vautrer dans le bourbier voilà donc vous avez des porcs donc c'est simple voyez un chrétien qui retourne à son vomi un prédicateur c'est un porc pour dieu et le porc était l'animal le plus répugnant chez les juifs donc c'est un porc et ces deux animaux la porc et les chiens les chiens étaient considérés comme des uns le seigneur disait qu'il fallait pas amener la le salaire d'un chien la prostitution c'est la fornication toute forme de fornication de rapport ça soit illégitime voyez les chiens donc vous avez des prédicateurs sur youtube il y en a plein ce sont des chiens quand vous écoutez leur message là mais c'est comme si ils vomisaient sur vous et pierre dit c'est des vagues qui écument sur vous qui vomissent sur vous c'est pour cela que je ne veux pas tendre mon oreille à écouter n'importe quel enseignement je préfère lire la parole voilà c'est terrible donc ce sont des chiens des porcs qui vous enseignent les vrais enfants du seigneur en a très peu sur internet dans les églises alors si c'est pour aller il ya beaucoup de chrétiens si je vous montre leur état vous allez voir du vomi qui dégouline sur eux comme ça là bah oui ils sont lourds ils n'avancent pas il n'y a rien parce que c'est immédiat n'importe quoi n'importe quoi ils sont mélangés ils sont ils sont retournés leur vomi dieu voit parmi les hommes des chiens il voit des porcs il voit des serpents il voit des macaques il voit des lions il voit des loups il veut tout voilà et les églises cela maintenant faut savoir qui est qui vous voulez vous marier pareil prier que je vous montre l'état spirituel de l'homme ou la femme qui vous voulez épouser faut pas s'engager comme ça parce que votre chère votre côté animal vous a vous pousse vers la personne faut contrôler ce côté là dans la prière là avec la parole et demandez au seigneur de vous aider parce que si vous épousez une femme qui est sensuelle qui est qui est de la séduction qui est faible sexuellement là vous allez avoir des problèmes les gens ils sont même pas fiancés sont même pas mariés qui sont déjà tactiles sont déjà sur les choses à l'hypocrisie se cache bisous bisous je vous vois vous êtes en train de oui c'est un problème il faut veiller contrôler ce côté animal la frère c'est très important ce côté animal là si vous ne le contrôlez pas il peut vous faire faire n'importe quoi n'importe quoi et vous allez vous dire mais comment j'ai pu faire ça moi tomber comme ça là si bas ben ouais parce que tu as sous-estimé ce côté là c'est là qu'il faut en être conscient et crie au seigneur de nous aider et contrôler avec la prière dans la prière seigneur nous voulons te bénir pour ta parole nous voulons te bénir parce que tu es celui qui est venu nous sauver les écritures nous disent qui sommes nous seigneur qui est l'homme pour que toi yahweh tu te souviens de lui seigneur nous sommes faibles nous avons beaucoup de faiblesses nous voulons être des brebis les brebis qui entendent ta voix et qui ne suivent pas les mercenaires nous voulons être ces hommes et ces femmes seigneur qui se sanctifie aide nous à nous sanctifier seigneur mon dieu mon père seigneur guéris nous délivre nous nous voulons être seigneur des brebis nous voulons être mon dieu père des colombs seigneur qui sont envoyés ici et là nous ne voulons pas être des corbeaux nous ne voulons pas être des serpents nous voulons être mon dieu père alléluia des hommes et des femmes célestes des hommes spirituels qui ont reçu de toi la force c'est bien pour contrôler leur côté leur penchant n'est ce pas charnel c'est bien mon dieu nous voulons contrôler ce côté là nous voulons avoir le dessus nous voulons dire non à ces pulsions charnelle sexuelle c'est pulsion mon dieu père alléluia financière nous voulons seigneur avoir des freins des freins seigneur mon dieu pour ne pas aller au delà de ce que tu nous donnes seigneur mon dieu mais pas aller au delà de ta parole seigneur mon dieu ne pas prendre seigneur mon dieu père alléluia des décisions qui peuvent nous détruire demain nous voulons être des hommes et des femmes spirituels seigneur que ton esprit nous aide que ton esprit nous nous guérisse seigneur mon dieu que ton enseignant mon dieu nous libère alléluia de l'égoïsme seigneur mon dieu de seigneur mon dieu perd de tout ce qui n'est pas de toi de toutes ces choses mauvaises charnelles nous brillons ce soir mon dieu que tous les seigneurs tous les démons qui combattent les enfants soient chassés au nom de jésus de nazareth alléluia seigneur mon dieu merci alléluia nous brisons nous chassons toutes les nous brisons toutes les chaînes et nous confessons ta seigneurie ce soir nous chassons les démons de l'enfer nous chassons les maris et les femmes de nuit nous chassons les serpents nous chassons les esprits de colère alléluia au nom de jésus de nazareth alléluia la puissance de la mort est brisée ce soir encore dans nos vies au seigneur sauve nous au seigneur guéris nous mon dieu au nom de yeshua notre maître notre sauveur notre roi nous confessons ta seigneurie nous confessons ton nom nous confessons ta divinité seigneur nous reconnaissons que tu es le seul véritable dieu seigneur jésus-christ de nazareth tu es venu sauver des hommes et des femmes qui avaient des caractères seigneur mon dieu acariatre de caractères irascibles de caractères dur tu es venu nous briser nous sauver nous libérer nous guérir nous soigner nous alléluia ce soir seigneur mon dieu nous prenons autorité maintenant alléluia oh alléluia pour autorité sous ce côté là que tu as là alléluia cette colère familiale au nom de jésus-christ de nazareth alléluia alléluia nous renversons la puissance de la sorcellerie au nom de jésus-christ de nazareth mon dieu au seigneur merci 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 père merci papa au nom de jésus seigneur que ma chère soit soumise à ta parole au nom de jésus-christ de nazareth jésus-christ de nazareth sauf ton peuple seigneur mon dieu ce côté rebelle que tu as brise ce côté là dans la prière demande au seigneur de t'aider pour le briser au nom de jésus-christ de nazareth oh seigneur merci pour ta grâce au nom de joshua au nom de joshua au nom de joshua oh alléluia 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 gloire à dieu seigneur ta parole est vivante ta parole est glorieuse au nom de joshua voire à jésus merci saigneur peine amen voilà on se retrouve demain qu'elle soit béni on